Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mardi 6 octobre 2020, 15h21 heure du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va très très mal et que ça va aller de plus en plus mal et on va aller faire un tour du côté de l'économie maintenant, imaginez-vous, ça nous a rapporté par Bloomberg, les travailleurs du monde s'unissent dans une crise sombre pour leur emploi, l'économie ça a été publié à peine le 3 octobre, donc il y a quelques jours, l'économie mondiale entre dans le dernier trimestre de sa pire année de mémoire d'homme dans un état précaire, le coronavirus menaçant de faire encore plus de destruction sur les marchés du travail, l'obscurcissement des perspectives d'emploi aux États-Unis, l'arrêt éminent d'un congé au Royaume-Uni et l'expiration d'un moratoire sur les insolvabilités allemandes donnent un aperçu des problèmes qui s'annoncent. L'Organisation internationale du travail a récemment estimé que le monde perdrait des heures de travail équivalentes à 245 millions d'emplois à temps plein au cours des trois derniers mois de 2020, aïe aïe aïe, juste pour les trois derniers mois, on va faire face à plus d'un demi-milliard d'emplois perdus. Le trimestre a commencé avec un présage que les employeurs de premier ordre de Walt Disney, Royal Dutch Shell et Continental AG ont annoncé des dizaines de milliers de réductions d'effectifs en 24 heures. Puis, vendredi, le département américain du travail a révélé un ralentissement des gains d'emploi en septembre. De nombreux pardons américains ayant renoncé à chercher du travail. En plus de ces présages, le principal programme de congé du Royaume-Uni se terminera plus tard ce mois-ci et un groupe représentant l'industrie des événements du pays prévoit que plus de 90 000 personnes seront licenciées dans les semaines à venir. Des grappes d'infection renouvelées soulignent la vulnérabilité des économies déjà en difficulté face à de nouveaux dommages qui pourraient à terme affecter les moyens de subsistance. La dernière épidémie à Paris pourrait forcer les bars. D'ailleurs, c'est déjà fait. Ils sont fermés. Les restaurants sont fermés. Les restaurants ont plus de contraintes, mais ils ne sont pas encore fermés. Mais ça viendra alors que Londres est à un point de basculement selon un responsable de la santé locale. Ce que disent les économistes de Bloomberg, eh bien, une deuxième vague d'infections, d'importants licenciements d'entreprises aux États-Unis et la fin du programme de congé au Royaume-Uni indique que le chômage risque d'augmenter en fin d'année. Une mauvaise nouvelle pour les perspectives immédiates est également une mauvaise nouvelle pour le moyen terme avec des cicatrices plus profondes sur le marché du travail, menaçant de ralentir la reprise même après la découverte d'un vaccin. États-Unis et Canada, maintenant. Mercredi, la Réserve fédérale publiera le procès verbal de sa réunion du 15 au 16 septembre du Federal Open Market Committee. Cela pourrait être particulièrement fructueux pour les observateurs de la Fed, à commencer par les détails du débat sur les nouvelles orientations du comité sur les conditions qui seront nécessaires pour déclencher une hausse des taux. Le procès verbal peut également révéler si les décideurs ont discuté de l'augmentation des achats d'actifs et du maintien de la restriction des dividendes bancaires. Il peut également y avoir une section distincte résumant les discussions qui ont précédé. Un vote spécial du 27 août sur le nouveau cadre, en vertu duquel la Fed permettra à l'inflation de monter plus haut et au chômage de descendre plus bas que ce que les officiels avaient précédemment toléré. En termes de données économiques, les commerçants examineront les derniers rapports sur le commerce et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Au Canada, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Meklem, doit prendre la parole jeudi. Et le rapport sur l'emploi pour septembre est attendu vendredi. En Asie, la Chine est enfermée pour ses vacances de la Golden Week. La tension se tourne vers le reste de la région. C'est une semaine chargée en Australie. La Banque centrale annonçant mardi aujourd'hui sa décision sur les taux d'intérêt, quelques heures avant que le gouvernement ne dévoile son plan budgétaire. Le gouvernement du premier ministre Scott Morrison décrira probablement des mesures de relance budgétaire supplémentaires, notamment des dépenses d'infrastructures et des réductions d'impôts pour sortir l'économie de sa première récession en près de 30 ans. Le gouverneur de la Banque du Japon s'exprimera lors d'événements de la semaine prochaine. Ses remarques sur la reprise économique et les perspectives de prix seront surveillées de près pour déceler tout signe de moindre morosité, alors que la Banque centrale se prépare pour une réunion plus tard ce mois-ci. Les données japonaises sur les salaires et les dépenses des ménages offriront la dernière indication de la reprise de l'économie après les récents signes inégaux en Europe, Moyen-Orient et en Afrique. Maintenant, pour les décideurs de la Banque centrale européenne, dont la présidente Christine Lagarde et l'économiste en chef Philippe Lann ou Lane, cette semaine, ce sera l'occasion de donner des indices sur la question de savoir si les dernières données décevantes sur l'inflation sont suffisantes pour faire avancer le débat sur une relance supplémentaire. Le procès verbal de la réunion de septembre de la BCE sera publié jeudi. Les investisseurs écouteront également attentivement les remarques des responsables de la Banque d'Angleterre pour détecter tout signe de divergence de vue sur le rebond économique et l'utilisation potentielle de taux négatifs. Les chiffres mensuels du PIB britannique sont attendus, eux. Vendredi, dans les pays nordiques, le chef de la Banque centrale norvégienne, Oestein Olsen, s'exprime après des marchés surprenants le mois dernier avec des prévisions plus conciliantes que prévues. Plus tard dans la semaine, la Norvège a publié ses données de production économique pour août. Les banques centrales de Pologne, de Serbie et d'Ouganda doivent maintenir les taux d'intérêt inchangés, tandis que le Botswana pourrait avoir une marge de réduction. Donc, on voit que dans le monde, ça ne va pas, mais ça ne va vraiment pas bien. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles économiques tout aussi négatives. Sous-titrage Société Radio-Canada